Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La planète des sages, qui sortira en France le 22 août prochain. Un peu de patience, donc, en attendant. Bonsoir, Philippe. Notre invité, donc, ce soir, pour ce début de semaine. Un petit mot sur lui. Alors, cet homme passe pour une encyclopédie vivante. Il est à la fois un membre éminent, indispensable du monde du cinéma et un commentateur réputé de ce milieu qui est plein de grandes stars et de petites histoires. Il a été lancé en 58 par le beau Serge de Chabrol. Il a croisé absolument tout le monde. Et de cette vie surabondante, il a tiré un best-seller, le ruisseau des singes, vendu à plus de 300 000 exemplaires. C'est énorme. Et enfin, jeudi soir, Canal lui consacre une soirée spéciale. Est-ce que nous serons ses amis jusqu'à 18h50 ? Merci d'accueillir Jean-Claude Briali. Bonsoir, Jean-Claude. Quel accueil ! On n'a même pas besoin d'être là, en fait. Vous pourriez faire l'émission tout seul. Oui, j'ai vu les affiches de Sean Connery. Je suis le Sean Connery du pot. J'ai vu qu'on avait une ressemblance. Et je vois que la jeunesse est sympathique. Je suis content d'être ici parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas venu. J'ai l'impression d'être dans une maison de vacances ici. C'est gai, c'est joyeux, c'est charmant. Tant mieux. En plus, Canal vous aime et vous consacre une soirée entière. Vous voulez couper les cheveux pour avoir un garçon, vous ? Non, non, non. Vous voulez me plaire, c'est ça ? Une soirée entière rien que pour vous sur Canal. Ce sera jeudi. Oui, c'est un beau cadeau, ça. Regardez, vous avez vu la réaction du public. Vous êtes content de l'image que le public a de vous aujourd'hui ? Depuis presque 50 ans, je me suis donné assez de mal. Je voudrais remercier Christophe et Frédéric qui ont fait ce portrait léger et pétant. Christophe Divoire et Frédéric Fiol. Voilà, qui ont passé trois jours, non pas trois nuits, trois jours avec moi. Et qui ont saisi des petits moments avec de beaux extraits. Ils ont fait un bon montage. Et en même temps, je suis lié à Serge Gazebos, ce qui ne me déplaît pas. Alors, c'est donc, je rappelle un peu les choses parce que ce serait dommage que le public passe à côté. C'est donc jeudi soir que Canal vous consacre, donc dès 20h35, une célébration conséquente. Il y aura trois films qu'on va citer dans quelques instants. Sans oublier donc ce documentaire exclusif, d'un côté d'Ivoire, de l'autre, Fiol. Ce sera présenté à 22h15. On s'est plongé dans les rushs de l'interview. Et en fait, on a trouvé que vous avez beaucoup d'amis. Regardons. Ah oui, j'ai beaucoup d'amis. Qui est mon ami. C'était mon ami. Et je pense à Isabelle Adjani, qui est une amie. Mon ami, quoi, c'est tout. C'est un ami. Des amis. Le premier, c'est Ramsey. C'est un copain, un ami. Qui était un ami. Et Jus Jacquin, qui est un ami. Mon éditeur, qui est toujours mon ami. Une amie qui était... C'était mon ami. Que des amis. Cournot, qui est un ami à moi. Qui est mon ami. Qui est un ami. Donc, j'ai demandé à tous mes amis. Des amis sont venus se reposer. Il y a des acteurs qui sont des amis. Des amis. Des amis. La vedette. Qui est mon ami. Très ami. Un ami, des amis. Et ceux qui sont vraiment mes amis connaissent la maison. Les autres, non. Qui est mon ami. Non. Non, mais ça ne veut pas dire que vous aimez tout le monde. Je comprends, à la fin. Mais je vais vous dire. D'abord, il vaut mieux avoir des amis que d'avoir des ennemis. Et puis, surtout, comme disait Oscar Wilde, qui était quand même un ami aussi, il vaut mieux faire l'amitié que l'amour. C'est moins fatigant. Pas mal. D'accord. Alors, après. Ah, c'est bon, t'en es-y. C'est un tic de langage pour vous ou pas ? Non, c'est... Non, c'est très important dans ma vie, l'amitié. C'est vrai que je suis un ami fidèle, je crois. Et puis, sincère. Et puis, je n'aime pas tout le monde. Mais ceux que j'aime, je les aime vraiment. Donc, l'amitié, je l'ai connue aux Britannées militaires de la Flèche quand j'étais enfant de troupe à l'école de soldats à 10 ans. C'est ce qui m'a sauvé de la sévérité de mes parents. Et toute ma vie, ça m'a accompagné. Et c'est pour ça que je rends hommage d'une façon un peu originale à tous les amis qui m'ont fait le bonheur d'être mes amis. Applaudissements Et sauf erreur de ma part, quand vous parlez de sévérité de vos parents, quand vous avez eu la Légion d'honneur, votre père a dit qu'il la donne vraiment à n'importe qui. Oui. Non, mais ça, c'était une boutade. Parce que c'est vrai qu'on la donne à n'importe qui. Mais mon père était quand même surpris qu'un saltimbanque, un singe, un acteur, comédien, en donne la Légion d'honneur. D'ailleurs, c'est vrai que la Légion d'honneur, c'était écrit par Napoléon pour fait d'armes ou pour service rendu à la France. J'estime qu'ayant fait 185 films, ayant joué quand même une vingtaine de pièces et fait quelques télévisions, j'ai essayé de rendre service à mon pays et au public. Donc, je méritais cette Légion d'honneur. Vous êtes venu avec le Fin de Club. Alors, parlons des films, justement. Les abonnés de Canal vont avoir la chance de découvrir trois films. Les acteurs d'Oblier. On les a choisis ensemble. Voilà, Le beau Serge de Chabrol et Le Genou de Claire de Romère. C'est vous qui avez choisi ces films-là et pourquoi ? J'aurais voulu aussi, enfin, je n'aurais pas voulu aussi parce qu'il n'y en avait que trois. Mais avoir choisi aussi Le juge et l'assassin de Tavernier avec Galabruy et Noiré. Je voulais Les Innocents d'André Téchiné qui est un magnifique film avec Sandrine Bonner et d'avoir les cousins de Chabrol où Une femme est une femme de Godard. Mais il fallait bien choisir. Le beau Serge, c'est le premier film qui m'est fait connaître comme acteur important. Les acteurs, c'est le dernier film important que j'ai tourné avant le scola qui va sortir bientôt. Et j'adore Bertrand Blier. C'est un homme qui est un grand auteur d'abord, un grand metteur en scène et un homme qui aime les actrices et les acteurs. Et il m'a quand même donné comme amant Pierre Arditi. C'était pas... Enfin, il fallait pas refuser, quoi. En tout cas, vous allez voir tout de suite que ce qu'on va vous montrer n'a absolument rien à voir. Mais c'est un film qui sort cette semaine. Ça s'appelle Hors Limite. C'est un polar qui est dopé à la testostérone. On pourrait même dire un peu vulgairement que c'est un film couillu et qui marque couillu. Ah, c'est joli. Du mot couille, oui. Qui a des couilles, je veux dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour nous laisser une seconde. Il a des couilles. Il a des couilles. Il s'appelle Steven Seagal. C'est un acteur qui est à la fois bouddhiste et très brutal. Ah. Et oui. Ça va, des quelques fois ensemble. Et donc... Ça dépend, des fois, dans la journée, ils sont bouddhistes et la nuit, pam, pam. Et oui. Et du coup, si j'ose dire, forcément, Laurent Marquis a préparé une interview qui est limite métaphysique. Regardez, c'est Steven Seagal. On l'écoute. On l'écoute. Steven Seagal. Steven Seagal. Steven Seagal. Where were you? Steven Seagal. Eh, well, I was here. I was everywhere. You know, particularly in my tradition, one has to take time off and some time alone. Whatever. Did you learn anything during this retreat? Probably not. Did you hit in a different way? No, I've never hit anyone. Never. I've never done anything like that in reality. Always very polite and patient. Excuse me! What could make you angry or out of your temper? Well, I mean, who knows? You know, I'm sure that any human being, you know, from the Pope to the Dalai Lama could be angry about something, but I'm not going to speculate on what that could be, but I'm sure there's something. They want you to suffer. They want you to suffer bad. But, uh... You know, it was a very inspiring movie. Can we start over? Too late for first impressions. It's not a role for me. It's not a role for me. I would like to play the Pope or Dalai Lama. But it's a role for him, Steven Seagal. He's a little bit on the table. Yes, but he's a silent. He's a role for the time. He's a role for the reflection. But it's not a role for me. Yes, but he's not a con like me. So, on the prend au sérieux, lui. No, but in revanche, to see this muscle, that's maybe a question. A little bit. And he has a very, very sensual voice. Well, you, you've never been cacheed of your homosexuality? No. On the demand, yes. No, I've never been to the two. Yes, I've never been to the part. I've never been to the person to know with who I'm sleeping. Even to know who I'm sleeping. But in America, it's a problem to my friends Anthony Perkins or Rock Hudson. The league of moral women, you know, who are very bad, have forced these two girls to marry. Heureusement, Perkins found a woman who was really charming and who he loved, who he loved, who he loved, So, no one is perfect. So, I've also had to marry and have a child. Well, like the said Billy Wilder. But it's a league of virtue, it's a little bit of the right, always. How do I get it? It's a league of virtue who are very good. Yes, it's a good woman who are very well-sauty, who are not together, who don't drink, who don't drink, who often travel a lot when their married are dead, and who want to all the other women and all the other women who are pure like them because they are obligated, they, with the tronch they have. Why have you been to say, I don't know if it's a boutade or if it's a matter of justifying, I don't do anything to my cul, but all to my work. It's true, because some actresses or some actors have had a few affairs because they have been sleeping. I've been sleeping a lot, but always for the pleasure, never for the work. Thank you. Assurément, vous ne comptez pas votre nombre d'aventures comme font certaines personnes. Non, non. D'ailleurs, je vous signale que dans mon livre, j'ai mis une page blanche en mettant inscrit qui veut parce que j'ai eu tellement de monde qu'il aurait fallu faire un livre. Un autre livre. On va passer à des images. On va dire vous, ni l'un ni l'autre, malheureusement. On aurait pu, enfin, avoir une faute comme ça à Cannes ou je ne sais pas. Enfin bon, ça ne s'est pas passé. On verra ça aux heures de l'émission. On verra l'année prochaine. Des images d'un film que vous aimez bien. Donc les acteurs maintenant qui passent sur Canal et les abonnés de Canal vont pouvoir le découvrir ou le revoir avec plaisir. C'est un film qui avait un casting impressionnant de Londres, Belmondo, Balasco, Depardieu. Michel Serrault. Michel Serrault. Et je rappelle que Bernard Moulier sera notre invité mercredi 18h30. Mets tout de suite un petit extrait juste pour le plaisir. Je te demande pardon, Jean-Claude. Je vais te demander un truc, mon pépère. C'est gentil. Tu me respectes. Je suis ton aîné. 15 ans, c'est pas beaucoup, mais je suis tout de même ton aîné. J'ai connu Marlène Dietrich. J'ai failli connaître Sacha Guitry. J'étais vedette avant toi. La Nouvelle Vague, t'en as entendu parler ? Toi, tu montes. Moi, je descends. C'est normal. Ça fait 50 ans qu'il se fasciste ma gueule. Il commence à en avoir marre. Elle est toujours là, ma gueule. Et je joue encore. Des maris, des banquiers, des avocats foireux. Il n'y a pas de quoi être fier, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. J'accepte tous les rôles. Il n'y a qu'un rôle que je n'accepterai jamais. C'est de jouer un PD. Mais tu m'encules quand même. Qu'est-ce qu'il a découpé ? Il y a quelqu'un qui a découpé. Les acteurs de Bertrand Billet actuellement sur Canal+. Bertrand Billet sera notre invité jeudi pour la sortie de son nouveau livre qui est absolument dédié. Oui, absolument. Et pensez à ses répliques. Les répliques célèbres de Bertrand qui est un grand, grand auteur, un grand metteur en scène. Mais d'ailleurs, il a écrit une pièce magnifique qui avait joué Noiré et Michel Bouquet. J'espère qu'il va en écrire d'autres. Jean-Claude Briali, vous ne le connaissez peut-être pas, mais en tout cas, lui, il sait tout de vous. Il s'appelle Christophe Lemaire et c'est notre cinéphile fou. Merci de l'accueillir. Christophe. Salut Christophe. Bonjour. Vous savez à qui il ressemble, Christophe ? Non. Un grand acteur, pas du muet, mais qui était un homme charmant, élégant et qui avait un seul regard que vous avez un peu comme ça, mélancolique et fiévreux. C'est Pierre-Richard Wilm. Ah, je connais, oui, bien sûr. Il y a des années 30. Vous savez qui est le papa de Christophe Lemaire ? Non. Francis Lemaire. Ah, c'est Francis, votre papa ? Oui, vous l'avez dirigé au Festival de Ramatuel. Oui, que j'aime beaucoup aussi, comme acteur. Voilà. J'ai pas dit, c'est un ami, parce que j'ai l'impression que... Vous laissez. Avec Jean-Maré. Avec Jean-Maré. C'est dans Bacchus. Oui, absolument. Attends, Christophe. Alors, Edith Piaf, vous a dit un jour, au fond, tu vois, l'idéal pour moi, ce serait de sortir en ville avec Delon parce qu'il est le plus beau, de rire avec toi, donc avec vous, parce que tu es le plus drôle et de rentrer le soir avec Belmondo parce qu'il doit être le champion au lit. Est-ce que vous n'auriez pas préféré inverser les rôles ? Non. D'abord, elle n'a pas dit Delon parce qu'il est le plus beau. Elle a dit parce qu'il est beau. Non, parce que déjà qu'à l'âge, il se croit un peu. C'est en plus que c'est le plus beau. Non, non. Non, mais c'est vrai qu'elle avait un résumé de la nouvelle vague dont Delon ne faisait pas partie encore. Elle disait non, j'aimerais bien sortir au bras de Delon parce qu'il est magnifique, ce qui était vrai, il était vraiment magnifique. Il est toujours, d'ailleurs. Belmondo, ça va être un bon coup, disait-elle. Et toi, tu me fais rire. Elle me disait pas que j'étais plus drôle, mais j'étais un des plus drôles. Voilà.